Salut à tous, merci de suivre l'A3. Toute l'actualité sportive à la Loupe, c'est en direct dans votre émission La Grande Team avec toute l'équipe. Et vous faites bien de nous suivre car pour notre question LGT, on ouvrira le téléphone pour vous permettre de nous appeler, pour réagir tout simplement, sans oublier la page Facebook de l'A3 ce soir, voici notre sommaire. Au sommaire de La Grande Team, LGT News, focus avec Mesman Mbaya, commissaire général du TIDA et l'équipe de Volcan Junior, vainqueur du tournoi. Retour des joueurs à l'entraînement après le Mondial. Professionnalisme ou goût médiatique, ça fait la tu. Bonne émission sur l'A3. L'après-Catar 2022 nous intéresse. Entendez par là, la Coupe du Monde, Qatar 2022. Tout simplement, allez, retour anticipé des joueurs à l'entraînement après le Mondial. Professionnalisme ou goût médiatique, eh bien, plus de 125, 25, 21, 59, 93, 90, 19, je reprends la question LGT pour vous. Retour anticipé des joueurs à l'entraînement après le Mondial. Professionnalisme ou goût médiatique, eh bien, c'est notre question LGT de ce soir. Si vous avez envie de nous écrire, ça se passe sur la page Facebook de l'A3. Allez, on y va pour les news. Stade Félix-Houfouette-Boigny. Début de pose du gazon synthétique. Les travaux de réhabilitation du stade Félix-Houfouette-Boigny, retenus pour la Cannes 2023, avancent très bien. En effet, après la pose de la couverture de la charpente métallique il y a quelques semaines, ainsi que la pose des sièges, les ouvriers ont entamé la pose du gazon synthétique hybride. Les travaux sont la tête de l'encadrement technique. Classement FIFA. Les éléphants qui ont intégré le top 50 des meilleures nations de football au monde viennent d'améliorer leur rang lors du dernier classement FIFA publié ce jeudi. Il passe de la 48e à la 47e place, une position qui aurait pu être meilleure. NUTT, le dernier match amical perdu par nos pachydermes face aux étalons du Burkina, face au 1-2 sur le plan continental. Les éléphants restent à scotcher à la 9e. Et naturellement, on va dérouler le programme à nos soumis, tout simplement. Allez, ce soir, la team est composée de Yellow Blémonde, honneur aux dames. Salut Yellow. Salut JB. Comment allez-vous ? Très bien, merci à vous. En tout cas, ça va et je suis très content de partager ce plateau avec vous. Vous pouvez moi aussi. Henri Joëlbois. Ça va. Salut. Salut. Comment allez-vous ? Très bien. Allez, je ne vais pas revenir sur la question d'hier. Comment étaient les dernières 24 heures ? Ne vous inquiétez pas. Ça va ? Je ne vais pas répondre. Dorj Lès-Cofi est en face de Yellow et Henri Jo. Salut Dorj. Salut Jean-Baptiste. Comment allez-vous ? Ça va super bien. Le lion. Le lion. Le lion. Alors, vous pouvez poser la question. Mais bon, non, ça va. Ça va. C'est mieux. Mieux on ne dit rien. OK. Allez, Dorj Lès-Cofi, la dernière information de LGT News concerne Fofana Datro. Ce jeune joueur-là qui va évoluer du côté de Chelsea. 19 ans pour vous. Un commentaire sur ce transfert-là ? Félicitations, félicitations à lui. Vous savez, quand vous quittez la Côte d'Ivoire pour évoluer dans les championnats de transition, il ne faut pas perdre du temps. Rapidement, il faut être performant. Et Datro l'a compris. Et ses performances aujourd'hui a fait que Chelsea a regardé. Puis on s'est dit, ouais, 19 ans, la marge de progression encore là. Pourquoi pas tenter le coup ? C'est pourquoi, donc, dans ces championnats de transition-là, il faut être rapidement performant pour essayer, pourquoi pas, d'aller en Angleterre, en France, ou bien dans un top club pour continuer à progresser ? Aujourd'hui, quand je regarde le cas Fofana Datro, je me pose beaucoup de questions sur la fête de Diagon Parfait parce que c'est un talent qu'on voulait vite voir du côté de l'Europe. Mais jusqu'à présent, ça calte ses poudilles dans ses championnats. Quand vous arrivez, tout de suite, il faut être performant. C'est ça. Henri-Joël Bois, Chelsea, est-ce la meilleure destination pour lui ? Oui. Mais il faut le voir sur deux aspects. Vous savez, c'est un jeune joueur. Il quitte la Côte d'Ivoire très, très jeune. Il part à Moldeux, en Suède. Voilà. C'était un peu difficile. Déjà, dès le départ, parce qu'il y a eu pas mal de bruit autour de ce transfert-là entre le club formateur à Biancity et les représentants du joueur. Finalement, ça s'est fait. Parce qu'on avait annoncé Angers, d'autres clubs, notamment même l'Espérance de Tunis. Finalement, il a déposé ses valises du côté de Moldeux. Ensuite, il a réussi à s'en poser. Maintenant, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, Chelsea, c'est la meilleure destination pour lui ? Est-ce que ce n'est pas un peu précoce pour lui ? Ça peut se voir sur deux aspects. Soit il arrive et très vite, il s'impose dans cette équipe parce qu'il en a les qualités. Il est très physique, il faut les reconnaître. Il est très bon balle au pied. Donc, ça peut passer du côté de Kelsey. Parce qu'actuellement, c'est une équipe qui est en train de se chercher. Il faut se le dire. Ce n'est pas l'équipe de Kelsey que nous avons connue il y a deux ou trois saisons. Donc, c'est une équipe où Dato, peut-être par ses performances, peut tout de suite saisir sa chance. De l'autre côté, comme je l'ai dit, Kelsey est en difficulté. Donc, est-ce que cela ne va pas plomber un peu les performances du jeune joueur ivoirien ? Donc, voilà un peu comment on peut voir ce transfert-là. Mais déjà, être à Kelsey, c'est un bon coup. C'est un bon coup pour lui. Est-ce que c'est un bon coup pour le club ? Tout cela, on attendra de voir les performances du jeune joueur pour véritablement se prononcer sur ce transfert. – Allez, la présidente de l'Association des femmes footballeuses… – Elle a forcément des félicitations. – Vous avez forcément des félicitations pour le jeune d'Atro ? – Oui, félicitations, mais sa femme n'a pas encore adhéré à l'organisation. Donc, on attend. – C'est dommage. – Allez, vous êtes sur l'Atro et vous suivez la grande team, le programme. C'est du lundi vendredi de 20h30 à 22h. Le bilan de l'édition 2022 du TIDA, c'est dans notre Focus. La huitième édition du tournoi international du district autonome d'Abidjan s'est achevée mercredi dernier avec le sacre de l'Académie Volcan Junior. Il était déjà dans nos murs il y a quelques jours pour annoncer l'événement. Le commissaire général Mesmer Mbaya va nous rejoindre pour dresser le bilan de cette compétition. Vous savez, oui, vous avez pu le remarquer, derrière Henri Joëlbois et Yolo Blémonde, des jeunes, c'est vrai, mais pas que, des encadreurs habillés en jaune et noir, en gris également. C'est vraiment l'équipe victorieuse. On peut s'ovationner, les gars, n'est-ce pas ? – Bonsoir, M. Mesmer Mbaya. – Bonsoir. – Bienvenue encore une fois sur notre plateau. – Tout le plaisir pour moi. – D'Angers Coffi, Henri Joëlbois et Yolo Blémonde qui ne sont plus à présenter, je suppose. Allez, tout de suite, si on attaquait le bilan de l'édition 2022 du TIDA. – Déjà, dans un premier temps, mon sentiment général, un sentiment de satisfaction. Je l'avais dit ici sur ce plateau qu'on ferait un TIDA de maturité et on regarde ce qu'on a vu sur le terrain, dans l'organisation, dans les résultats et puis dans toute l'ambiance qui est entourée. Avec cette finale, avec toute la dramatique qu'il y avait autour, je peux dire que nous sommes très satisfaits. Donc, de ce côté, parfait. – Volcan Junior qui a échoué l'année dernière face à Sol FC, si je ne m'abuse, remporte cette édition du TIDA. On ne peut qu'être fier en tant que responsable de cette formation, n'est-ce pas ? – Oui, c'est vrai que… – Ou au-delà de tout ça, il y a quelque chose d'autre ? – Oui, je suis sur le plateau à double titre, aussi bien en tant que dirigeant du Volcan Junior qu'organisateur du tournoi. Donc, c'est une satisfaction de tous les côtés. – Est-ce que vous allez en vouloir à celles et ceux qui penseront qu'il y a eu quelque part… – Un coup de pouce. – Non, mais je ne pense pas, parce que si l'année 2021, vraiment, ils vont organiser, mais c'était difficile pour cette équipe, surtout en finale, Sol FC qui remporte la victoire, ça veut dire que cette saison, ils sont allés vraiment chercher, parce que l'année 2021, ça s'est juste des détails. Ça s'est juste des détails, donc je pense qu'il y a aussi la maturité qui est arrivée au niveau de cette équipe. Et moi, quand je les vois jouer, je me suis dit, cette année, c'était la meilleure. – Et surtout que c'était au tir au but aussi, c'est ça ? – Au tir au but, oui. – Allez-y, dites-moi. – Mais ce que je voulais rajouter, quand on connaît l'esprit dans lequel on organise ces compétitions, quand on connaît la quintessence même de ces tournois de jeunes, la finalité n'est pas de gagner. Ce n'est pas de voir des équipes qui sont au sommet pour gagner. La preuve, il n'y a pas de récompense financière dans les trophées. Donc pour nous, le plus important, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gamins qui puissent se faire voir par des recruteurs et des agents de joueurs, des raisons pour lesquelles nous sommes très regardants sur la qualité des joueurs et également sur l'âge des joueurs. Au nom, l'essentiel n'est pas de gagner. À cet âge, il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de démontrer son savoir-faire, tout simplement. – Parce que vous avez eu à imposer les licences avant de pouvoir participer. – Oui, absolument. Il y a même des clubs qui en ont parti, puisque ceux qui n'ont pas pu présenter les pièces administratives nécessaires pour pouvoir participer à ce tournoi ont subi le cours de l'organisation et c'était tout simplement disqualifié. Donc, c'est pour vous dire que nous faisons la chose de façon très stricte et il n'y a aucun coup de pouce qui a été donné à Volcan Junior pour gagner. – Allez, c'était juste pour vous chahuter. – Oui, c'est bien. – Oui, M. Mbaya, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Volcan Junior fait partie des meilleurs centres de formation à quoi dire ? Je pose la question parce que c'est vrai, au-delà du TIDA, on sait tout ce que le centre de formation quand même alimente, si je peux employer ce terme, des clubs, notamment la SOA et l'équipe de Zoma FC. – Absolument. – Aujourd'hui, en Ligue 2, par exemple, puisque c'est un championnat qui est diffusé sur nos antennes, Zoma FC, par exemple, pratique l'un des meilleurs footballs. Ce n'est pas parce que vous êtes là que je le dis, les spectateurs ont eu l'occasion de voir les matchs de cette équipe et on sait que vos joueurs sont beaucoup représentés dans cette équipe, aussi au niveau de la SOA. Donc, avec ce titre, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'équipe ou bien le centre de formation de Volcan Junior fait partie ou peut-être fait partie des trois meilleurs en Côte d'Ivoire ? – C'est un constat, c'est un constat qui est là, il est implacable, c'est le constat que nous pouvons faire. Ici, aujourd'hui, on arrive à former des joueurs qui, dans la grande majorité, se retrouvent en train de faire les classes aussi bien en Ligue 2 et qu'en première division de Côte d'Ivoire, nous sommes satisfaits du travail qui est abattu. Nous ne sommes pas seuls, bien entendu, puisque quand on regarde, on voit que nous sommes en finale avec FC San Pedro, qui a aussi un centre de formation, qui fait du très bon travail. Malheureusement, la SEC n'était pas là cette année, mais il y a… – La deuxième, ça fait la deuxième année ? – Oui, ça fait la deuxième année. Le prétexte, c'est qu'ils n'ont pas le nombre de joueurs suffisants dans la catégorie d'âge pour pouvoir participer au CIDA, tout simplement. Et on a bon espoir que l'année prochaine, ils vont revenir. Mais au moins, nous sommes certains que le travail qui est abattu au niveau de Volcan Junior, au travers de tous les efforts financiers qui ont été faits pour avoir le centre de formation, les infrastructures elles-mêmes. Et puis, l'encadrement technique qui suit, parce que c'est des encadreurs de haut niveau, aussi bien dans les entraîneurs que le directeur technique lui-même, qui est le belge Frédéric Smet, qui sont tous là pour faire du très bon travail. Et nous sommes très fiers de constater que nos jeunes montrent. Si aujourd'hui, on a un joueur comme Sila Bacar, qui se retrouve au FC Bruges en train de jouer des matchs de Champions League, qui s'imposent de plus en plus en équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est bien parce qu'il y a du travail qui est fait à la base et nous ne pourrons que les encourager à continuer. Donc, si vous le dites, c'est que certainement, Volcan Junior est en train de montrer. – Et puis, on ne sera pas surpris de voir un garçon comme Sérébé, Valentin, qui aujourd'hui, pour moi, il fait partie des meilleurs attaquants de nos deux championnats, de nos championnats professionnels, la Ligue 2 et la Ligue 1, parce que c'est un garçon qui, malgré sa présence en Ligue 2, a réussi à avoir une place au niveau de l'équipe du Channes. – Oui. – Voilà. – Avec Fayet-Mess, plutôt les U23. – Oui. – Et on ne sera pas surpris de le voir avec l'équipe du Channes. Est-ce que déjà à ce niveau-là… parce que, normalement, demain, il y a la convocation, il y a la liste. Est-ce que vous avez reçu une convocation concernant le jeûne ? – On ne va pas aller jusqu'à sortir le délibéré de ce qu'on sait. – Non, mais est-ce qu'il y a une convocation qui a été adressée ? – Certainement. – Allez, c'est vrai. – Félicitations à vous. – En tout état de cause, on espère que demain, son nom sera dans la liste de ceux qui vont représenter la Côte d'Ivoire au prochain Channes, tout simplement. – Allez, tout simplement. Et vous êtes sur la 3, vous suivez la grande team. Nous sommes avec le commissaire général du TIDA et l'équipe de Volcan Junior, vainqueur du tournoi. On va se tourner dans quelques instants vers les acteurs, oui, majeurs de cette victoire-là. Pour l'instant, on va marquer une courte pause. On revient juste après. Et voilà, vous êtes toujours sur la 3 en direct et on essaie de dresser le bilan de l'édition 2022 du TIDA. Avant d'aller à la pause, à la pub, plus précisément, oui, j'ai dit tout simplement que nous allons échanger avec les acteurs majeurs de cette victoire-là. Donc, je vais me tourner vers Volcan Junior, l'équipe victorieuse. On va les ovationner. Ils vont s'ovationner en même temps. Voilà. Là, c'est le trophée du TIDA. J'ai l'honneur d'avoir ce trophée entre mes mains. Henri Joël… – Même si vous n'avez pas joué aussi. – Allez. Bonsoir. Utilisez le micro, comment allez-vous ? – Nous allons très bien, ça va très bien. – Présentez-vous. – Moi, c'est Barogui, Marc, milieu de terrain de Volcan Junior. – Et j'ai appris que vous êtes le meilleur joueur de cette édition, c'est ça ? – Non, ce n'est pas moi le meilleur joueur, c'est C.I. à côté de moi. – Qui est juste à côté, je vous ai confondus. Mais ce n'est pas bien grave si le meilleur joueur fait partie de l'équipe. Allez, on l'ovationne, s'il vous plaît. C.I., bonsoir. – Bonsoir, monsieur. – Bienvenue sur la 3. – Bonsoir. – Est-ce qu'avant de démarrer ce tournoi-là, c'était sûr que la victoire allait être au bout, tout simplement ? – Pas tout, c'est-à-dire. – Pourquoi ? – Ben, je ne sais pas quoi, je ne dis pas. – Est-ce qu'il peut répondre juste à côté ? – En fait, avant de démarrer le tournoi, il faut dire qu'avec les entraînements que nous avons faits, nous étions à peu près confiants au final. Qu'est-ce que j'avais à dire ? – Mais est-ce que dans la tête, il y avait l'échec de l'édition passée, face à Sol FC ? – Bon, nous n'avons pas trop pensé à l'échec, parce que penser à l'échec, ça allait vraiment rabaisser le moral. Nous nous sommes dit que si nous sommes là, c'est que nous avons les compétences pour y arriver. – C'est clair. On va arracher quelques mots à vos responsables. Mais ça a été quoi, le message principal, avant bien sûr, d'entamer la finale ? – Disons, avant d'entamer la finale, les coachs nous ont dit que si nous sommes arrivés, c'est que nous avons cru en nous. Et ce qu'ils peuvent nous dire, c'est de jouer, jouer, et au final, on aura la victoire. – À quel poste vous évoluez ? – Milieu de terrain. – Et votre modèle ? – Notre modèle actuellement, c'est De Jong. – Pour vous ? – Oui. – Et il est tombé en Coupe du Monde ? Vous avez eu mal pour lui ? – Effectivement, j'ai eu très mal. – C.I., prenez le micro. À quel poste vous évoluez ? – Milieu sortant. – Milieu sortant. Votre modèle ? – Sterling. – Rhyme Sterling ? – Oui. – Qui évolue plus sur le côté aussi ? – Oui. – D'accord. On va passer… Ah, il a un micro. Bonsoir, coach. – Bonsoir. – Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? – Moi, c'est Wydraogo, parce que je vais m'alphonse. Je suis le coach de Volca Académie. – D'accord. En tout cas, bienvenue sur la 3. – Merci. – Et félicitations encore une fois pour ce sac. – Merci. – On en ovationne, le coach Wydraogo. Alors, coach, vous avez évolué à 10 face au FC San Pedro pendant longtemps, si je ne m'abuse. Ça a été quoi la force et le message derrière, à l'endroit de vos poulains, pour qu'ils puissent se surpasser ? – Merci. Ils sont tous là. Ils savent que déjà, lors de nos séances d'entraînement, on évolue souvent en infrité numérique pour permettre déjà de savoir et d'occuper cet imposte lorsque l'autre n'est pas là. Ça s'appelle la compensation. Après, il y a le caractère qui s'installe et l'envie d'aller plus loin. Oui, parce qu'on n'a pas voulu revivre un peu ce qui s'est passé l'année passée. Surtout que le groupe de l'année passée, il y en a 9 qui sont revenus pour cette compétition. Forcément que ça donne du caractère et ça prend de bonnes choses par la suite. – C'est ça. Mais après, ça se décide aussi au tir au but. Comment la désignation s'est faite ? Côté tireur ? – De manière naturelle. On n'a imposé personne. Mais on savait que l'équipe en face avait mal. Parce que revenir au score, au début, tout ce qui était dans la tribune ne pariait pas pour nous. Mais dès qu'on a installé notre monnaie de jouets, ça a permis à tout ce monde d'être avec nous. On a eu le deuxième homme pour nous sur le terrain. Alors sûrement que ça a apporté quelque chose dans le mental de ces joueurs. – Allez, terminons. Coach Ouedraogo, ça sera quoi votre prochain challenge ? – Je pense que déjà, arriver au TIDA, c'était déjà un challenge. Remporter le TIDA, c'était encore le bonus. Et maintenant, c'est d'espérer voir tous ces jeunes joueurs-là évoluer dans de bons clubs tout de suite. Pourquoi pas ? Parce que dans la tribune, nous avons vu de bons scouts, de bons directeurs d'équipe. Qui pourront peut-être leur donner une chance demain d'évoluer dans de bonnes équipes. Parce que je sais qu'il y a de la capacité, il y a de la qualité à l'intérieur. – Allez, on s'applaudit, messieurs. On va faire un exercice simple, messieurs, chers footballeurs. Vous allez prendre le micro, vous vous présentez et vous dites votre poste, simplement. Ça va, c'est bon ? On peut le faire ? Allez-y. – Allez-y. – Mme Sokoba Junior, gardien des buts. – Mdry Rodej, latéral droit. – OK. – Sidibe Bamadou, accès à gauche. – OK. – Baro Gimak, milieu de terrain. – Ça, on le savait. – Céi Élisée, milieu de gauche. – Oui, le dernier. – Kamarate Dara, milieu de terrain. – D'accord. Céi, vous allez prendre le micro. À qui vous dédiez votre trophée de meilleur joueur du tournoi ? À vos parents, je suppose ? – Bien sûr, bien sûr. – Il n'est pas beaucoup bavard, Céi. – D'accord. En tout cas, félicitations encore une fois et vous allez vous ovationner. Merci d'être passé nous voir et bonne chance pour la suite, surtout. Allez, le niveau de cette compétition-là, on sait qu'il y a une équipe qui est venue du Maroc, l'Académie Mohamed VI, si je m'abuse, également une équipe du Mali. – Trois équipes du Mali. – Trois équipes du Mali. – Comment vous jugez le niveau par rapport à l'édition passée ? – Je pense que qualitativement, on a fait un bon parce que le retour de l'Académie Mohamed VI du Maroc qui revient pour rehausser ce Tida-là. Et puis, il y a eu trois équipes qui sont venues, donc Derby, Guénepo et Afé, qui sont venues du Mali. Trois équipes du Mali, ça a créé un challenge intermalien et on a vu une opposition entre équipes du Mali, mais de très haut niveau, presque un match de niveau Ligue 1. Et ça, c'est de très bon augure parce que la finalité de tout ça, c'est de démontrer qu'on peut jouer au football ici avec des centres de formation de très bonne qualité, avoir un niveau de jeu de très bonne qualité et permettre à ces gamins-là de se faire voir par les meilleurs agents. Ils étaient très nombreux, à peu près une cinquantaine, qui sont venus pour voir le Tida et puis partir de façon sécurisée conformément au thème du Tida de cette année qui était la lutte contre l'immigration clandestine. Donc, je peux dire que le niveau, il était très bon. – Henri Joël ? – Alors, l'Académie du Maroc, depuis le début de ce tournoi, depuis la création, était beaucoup présente. Et récemment, on ne l'a pas vue, notamment sur l'édition passée. Qu'est-ce qui les a convaincus pour revenir à Abidjan participer à ce tournoi ? – Bien, il faut dire que le Tida a fait des émules. En tant que compétition de la catégorie d'âge, on a fait des émules et ils s'en organisent aujourd'hui de plus en plus dans le même genre en Afrique, au sud du Sahara, mais également au niveau du Maghreb. Et l'Académie Mohamedis elle-même a développé son tournoi qui se joue en février de chaque année. Du coup, ils ont beaucoup plus d'équipes qui viennent d'Europe. Et donc, pour eux, c'est plus important, enfin, en griffe, peut-être que c'est plus important de se faire voir de ce côté-là plutôt que de venir vers l'Afrique au sud du Sahara. Mais nous sommes en train d'y travailler pour avoir une forme de partenariat puisque, qu'on le veuille ou non, le Maroc qui vient jouer une demi-finale de Coupe du Monde avec quatre joueurs, s'il vous plaît, quatre joueurs qui ont participé au Tida 2015 qui sont dans l'équipe nationale du Maroc aujourd'hui. Donc, ils savent que le Tida, c'est un tournoi de qualité avec un plateau technique qui est très relevé. Donc, l'un mis dans l'autre, on a fini par les convaincre pour qu'ils reviennent. Et on espère, on a bon espoir que l'année prochaine, ils seront encore de retour. Alors, justement, pour rester toujours dans cette compétition des jeunes, vous savez, au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'en a pas assez. Au niveau même de la Fédération, c'est un peu difficile. Est-ce que vous n'allez pas… Parce que je me rappelle que récemment, quand il y a eu ce problème avec la Covid, vous avez organisé le tournoi de la Fraternité qui a permis à cet inclobe de pouvoir se préparer et surtout de bien aborder le championnat qui suivait. Est-ce qu'à votre niveau, au-delà du Tida, vous n'allez pas peut-être penser à organiser un tournoi pour permettre au club ou peut-être au centre de formation, ou peut-être aux équipes jeunes des réserves, des équipes, de pouvoir être en compétition ? Est-ce que cela ne vous passe pas un peu par la tête ? Ben, Ivoire Sport Promotion qui est le concepteur, le promoteur de ce tournoi-là. Je peux vous garantir que nous faisons preuve de beaucoup de résilience. Nous faisons aussi un effort pour participer à notre manière à la promotion du football ivoirien. Mais avec le besoin, si vraiment le besoin se fait sentir, on pourrait… Ben, le besoin se fait sentir ? Oui, mais aujourd'hui, la nouvelle fédération qui est là est en train d'y travailler. Les gens sont en train de faire des efforts pour pouvoir organiser des compétitions de jeunes. Donc, je ne pense pas qu'on ne doive le faire. Par contre, si c'est nécessaire, nous serons présents. On a vu quelques membres de la fédération DTN. Quel a été leur rapport à ce tournoi ? La direction technique nationale était effectivement présente. Le troisième vice-président de la fédération Ivoire de football était également présent. C'est pour dire qu'ils suivent particulièrement ce tournoi qui est devenu un label. Nous sommes devenus aujourd'hui un modèle. Et ce que nous faisons est suivi de très près par la direction technique nationale qui a décidé d'ailleurs d'inclure le TIDAP dans son programme d'activité pratiquement pour qu'on puisse travailler ensemble. – Est-ce que votre expertise ne sera pas demandée au niveau de la fédération pour l'accumulation de jeunes ? – Ce sera tout bénéfique. – Le courrier n'est pas encore arrivé ? – Est-ce que le courrier n'est pas encore arrivé ? – Non, non, pas encore. – Allez, M. Mbaya, à quoi doit-on s'attendre pour l'édition à venir en termes de challenge ? Enfin, ce qui n'a pas vraiment marché ? Enfin, dites-nous tout. – Bien, d'abord au niveau des infrastructures. Nous avons joué cette année dans la matinée, aussi bien à Yopougon que au Champreau. Mais Yopougon, c'était un peu plus dans l'après-midi. Pour vous dire qu'on avait des problèmes avec les infrastructures. Et avec la venue de la Cannes, je suis certain que l'année prochaine, on n'aura pas ces contraintes-là d'infrastructures. Donc, on va revenir dans le carnivore normal de nos compétitions, c'est-à-dire jouer les après-midi. Mieux, on aura certainement d'autres infrastructures en termes d'hébergement et de restauration qui vont nous permettre d'accueillir un plus grand nombre d'équipes. Et puis, la période du TIDA, nous avons essayé de faire un sondage avec tous les agents de joueurs qui sont venus. Il y a pas mal de tournois qui s'organisent aujourd'hui. Du coup, il faut qu'on cale bien notre programme sur l'ensemble des compétitions sur le continent de manière à pouvoir attirer le maximum d'agents de joueurs pour faire voir le maximum de gamins sur le territoire ivoirien. Alors, justement, pour les challenges en ce qui concerne l'édition prochaine, on sait tous qu'au début, on avait plutôt des équipes comme Barcelone. Une année même, il me semble que la Juventus aussi était annoncée. Barcelone était venue, des clubs européens. Est-ce qu'aujourd'hui, pour l'édition prochaine ou d'autres éditions à venir, est-ce qu'on peut penser à voir des clubs européens qui feront leur retour ? Tout est question d'opportunité. Pour nous, aujourd'hui, le plus important, comme le thème le dit bien, la lutte contre l'immigration clandestine, pour nous, le plus important, c'est de faire voir nos jeunes, de faire voir les jeunes africains, les jeunes ganiens, les jeunes du Mali, du Burkina, du Togo, du Bénin, comme il y a une équipe qui vient jusque du Bénin, de les faire voir par les agents de joueurs. En Europe, ce genre de tournois, ils en ont à profusion. Vous voyez ? Et puis, sans compter que, dans un premier temps, il fallait asseoir la notoriété du TIDA. Donc, ça nous a permis de faire venir Barcelone, Red Bull, Salzbourg, également, mais aujourd'hui, il faille qu'on fasse le contraire. Le TIDA est connu, il est devenu un label, il est bien installé. Il faut maintenant qu'on aille de l'avant. À la limite, on pourrait chercher à avoir des clubs des États-Unis ou du Canada, pourquoi pas, pour que des agents, ou même du Brésil, pour que des agents de joueurs de ces contrées-là viennent aussi pour voir le TIDA. Mais, a priori, ce n'est pas la nouvelle tendance. – D'accord. Avant votre mot de fin, donc je laisse. – Un mot sur le public, sur les images, on a regardé. Pourquoi on a du mal aussi à se déplacer pour le TIDA ? – La période, on a joué dans la matinée. Ce n'est pas évident que les gens soient disponibles pour venir au stade dans la matinée. Par contre, ce qu'il faut tenir, c'est que déplacer le tournoi à Yopougon, ça a été un bonus. Yopougon, il y avait du public, il y avait de l'ambiance, il y avait tout ce qu'il faut pour ce genre de tournoi de catégorie de jeunes. Au Champro, par contre, ça a été plutôt à partir des demi-finales, le public s'est déplacé nombreux, et bien entendu, depuis que c'est des gamins, des jeunes, la catégorie d'âge, les centres de formation, les gens sont venus nombreux. Mais je pense qu'avec le temps, on va continuer. – À Bobo, il y a du public. – Oui, mais le problème à Bobo, c'est que nous sommes en décembre, vous voyez tout ce qu'il y a comme embouteillage pour arriver, il fallait déplacer les escortes et tout. – C'est compliqué. – C'est trop compliqué. – Allez, M. Mesmembaya, votre mot de fin ? – C'est dans notre point de temps que vous dit merci. Merci à la Troie, notre partenaire de toujours. C'est ici que j'avais annoncé que le TIDA reviendrait. Et c'est ici aussi que je vais annoncer qu'on va repartir encore ensemble pour le TIDA l'année prochaine. On sera là, vous dire merci, et puis dire merci à tous les clubs, à toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser ce tournoi, tout simplement, et que vive le football ivoirien. – Vous savez quoi ? Votre conclusion est tellement belle que j'ai envie de vous donner un carton rouge. – Ah bah ! – Allez, merci beaucoup d'être passés de nous voir. – C'est moi qui vous remercie. – Vous faites bien d'être sur la Troie, vous suivez notre émission. La Grande Team, on va marquer une courte pause. Roger Stéphane sera avec nous pour la suite de l'émission. Allez, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada